Sous-titrage MFP. 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 Le projet MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. est fondamentale, dans le monde, Il y a aussi, on encourage les femmes, les jeunes tout particulièrement, et les personnes défavorisées. « Je peux employer avec moi des handicapés ou elle a une difficulté physique ou mentale. » Il y a des bonus parce que c'est du sociétal et ça encourage aussi la création d'emplois dans ce sens-là. Il y a aussi l'innovation qui est super importante. Mais bon, nous avons aussi l'innovation. Tout ça, c'est avec du concret et du terrain qu'on a senti tout ça lors des rencontres régionales. Il y a toujours cette peur-là. C'est encore une fois une question de mentalité. Il y a toujours cette peur-là. Donc aussi, on encourage ce volet-là. On a encouragé les jeunes à faire des benchmarks sur ... Donc, c'est aussi l'innovation pour ce projet-là. Il y a aussi les thématiques des bonus, les thématiques des partenaires et au transfert d'expertise par les partenaires, l'accompagnement, elle est super importante. Donc, on a la thématique TIC, puisqu'on a des partenaires tels que Microsoft, Tunisiana et Talane, la thématique aussi, l'agriculture, donc on encourage les zones d'intérieur qui sont riches en termes de développement agricole, Femme à l'FAO, il y a plusieurs autres partenaires dans ce sens-là. Il y a l'industrie aussi, l'artisanat avec l'ONUZI et plein d'autres. Et on a bien évidemment tout ce qui est écolo, énergie, renouvelable et recyclage, kif-kif qu'on encourage. Donc, ces thématiques-là sont encouragées. Ou il y a des bonus, les candidats dans ce sens-là. L'accompagnement, il est primordial, il aide la durabilité du projet. Kif-kif qu'il aide la durabilité du projet, on a démarré avec un accompagnement, ou el-haja, dans les candidatures, kif-kif qu'il a amuré. T'koulou-li, bon, le taamir est à les candidatures uniquement sur Internet. C'est une première édition, première initiative. Habina sans paperasse, parce que parmi les obstacles aussi, Fetoun, c'est la koffa au rach pour pouvoir faire une entreprise. Dji, kéde, yibatik le shkoun, emchi le shkoun, hal kéde. Bon, nous, on ne prétend pas résoudre ça, parce qu'on est régi par un gouvernement. Mais Habina, au moins cette première étape, elle est basée sur une candidature et une participation un peu plus simple, via un formulaire de cinq pages sur Internet. Ce n'est pas un business plan très détaillé pour ce premier tour. Donc, il y a des pages à remplir. Et on a fait une mobilisation de toute la société civile. Et là, je souhaite remercier Twins, l'association Twins, qui était partenaire avec nous, qui a pu mobiliser un réseau très, très important avec des associations locales. J'aime bien, j'ai eu la bataille, j'ai eu la bataille, j'ai eu la bataille, j'ai eu la bataille, j'ai eu la bataille. J'ai eu la bataille, j'ai eu la bataille, j'ai eu la bataille. Donc, il y a eu comme une compétition entre les différentes associations. Et c'est très important dans son coin, il y a eu la roche. C'est vraiment important de la société civile dans ce cadre-là. Et c'est une première initiative, parce qu'on sait que l'initiative JET, c'est une banque africaine de développement. Et d'habitude, elle opère essentiellement avec les institutions, le gouvernement. Aoul Mara, ici, il y a un projet pareil avec des partenaires et des particuliers et la société civile. Donc ça, c'est important. Je n'appelle un appel aussi à d'autres initiatives pareilles qui puissent vraiment mobiliser toute la richesse et le réseau d'associations. Il y a une délégation à Toulouse. A titre d'exemple, je vais vous parler d'une anecdote. Donc on est parti. Une délégation, selon un planning, un gouverneur, même si on a des rencontres avec les structures d'appui pour essayer de discuter avec les gens, avec les porteurs de projets, pour les orienter, etc. Donc au départ, juste on l'a lancé le 12 juillet, juste la semaine prochaine, début de semaine d'après, j'étais au bureau, et j'étais au bureau, spécialement en délégation en Mazzle Bouzayenne. Ils s'aménaient dans le projet, ils ne pouvaient pas avoir besoin d'un gouverneur d'un gouverneur d'un gouverneur d'un gouverneur d'un gouverneur d'un gouverneur d'un gouverneur. Et puis, j'ai l'albade, qui ont préparé une rencontre avec des partenaires, donc on était obligés de les accepter, malgré qu'il n'y a pas de siège physique pour Souqat Almiya, parce que tout se passe en ligne, on est à candidature en ligne, il n'y a pas de siège physique, et c'est 19 partenaires, donc il n'y a pas un partenaire qui prend le truc. Donc c'est juste une expérience qu'on a eue pour montrer que l'albade qui a fait l'impossible, parce qu'il n'y a pas de l'information, il 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 n'y a pas d'information, il n'y a pas d'information, il ne veut pas avancer, ou il n'y a pas de réaction pour avancer. Ce qui m'a dit, il n'y a pas de la bisquette, si tu arrêtes, tu t'empes. Donc il faut toujours avancer, il faut toujours marcher, il faut toujours avancer. Donc ça c'était juste entre parenthèses. L'accompagnement, on n'a pas de soukotan, il y a donc, ça a l'abord de la candidature, qui va être à la candidature, pour que l'on soit éligible à la participation. La deuxième tour, il y a les 300 candidats de ce premier tour, il y a l'information, vers le 15-16 septembre, on va élire 300 candidats, et il y a le deuxième tour, avec un business plan plus détaillé, une candidature un peu plus détaillée, et précise, avec d'autres informations importantes. Donc les 300 candidats, les 300 candidats, ils vont jouir d'une formation, autour de l'entrepreneuriat, qui fèchent les grandes lignes, pour encourager et réussir l'entrepreneuriat managérial. Donc je vais vous laisser, il y a un début de ce qu'il y a, pour faire cette formation-là. Une fois, il y a le deuxième tour, comme les candidatures, il y a la sélection finale, qui est vraiment, 2013, le financement et accompagnement, durant toute l'année. Donc on a aussi une plateforme de géolocalisation, on partage aussi la transparence. Avec toutes les étapes, on partage avec les médias, et avec tout le public, toutes les choses, on va faire la crise de confiance, et on va parler de la transparence, c'est vraiment un pilier, pour pouvoir réussir. Donc la géolocalisation, on va dire, sur tous les projets, on l'a sélectionné, dans la phase finale, et sur tous les projets, on va faire la délégation, ou la fin de la région. Finalement, les rencontres, on mettait plus que communication de l'information, c'était une expérience humaine. Ils étaient retirés, et il n'y a pas eu de reconnaissance jusque là. Donc quand on est parti jusqu'à chez eux, les délégations, on m'a dit, le problème, la confiance, mais plus on réfléchit, si on trouve des solutions similaires, ou pareilles, et mieux c'est, parce que l'arbitre de colis, ils sont là, pour pouvoir avancer, et on peut vraiment changer l'état actuel, et le présent, un peu amer parfois pour d'autres, et un peu moins amer pour d'autres. Développement durable, on essaye d'encourager les gens, à lancer et entreprendre, des projets durables, dans le sens où les critères de sélection de terre, on a favorisent le développement durable, on a des thématiques qui sont l'éthique, et l'énergie renouvelable, et recyclage, donc on encourage ces thématiques là, on encourage aussi, l'aspect citoyen, parce qu'on a eu des participations, et on encourage les micro-entreprises sociales aussi, et développement économique, car le développement durable aussi, il se base sur le développement économique, comme tu as le bled, donc du coup, on crée, on a eu des dynamiques, on a eu des développements économiques, qui sont les bons. Bon, malheureusement, le truc, il est un peu bloqué, mais à la fin, je finis ma présentation, je pense qu'il y a des dogmatiques, mais les croyances un peu négatives, et il essaie d'avancer dans la vie, je sais qu'il y a beaucoup de problèmes, c'est tout, nous sommes aujourd'hui, mais je pense qu'on a l'air d'un coup, comme ça, on fait, et on appuie sur un bouton, et tout disparaît, et tout devient le meilleur des mondes possible, il y a des contraintes, on essaie de réfléchir, de trouver les bonnes solutions, tangibles et concrètes, pour résoudre ces problèmes-là, et ces contraintes-là, pour pouvoir les dépasser, et aller vers l'avant, et toute transition démocratique, passe par des problèmes, tels que l'Argentine, Taïwan, il y a des études de cas, qui ont été faites, dans le sens des solutions économiques, des développements économiques, donc j'encourage tout le monde, à essayer d'entreprendre, même à son échelle personnelle, et je me rappelle, oui, je suis capable de faire un truc, et d'avancer, et de créer une éducation-ci, et je vous remercie énormément, pour votre présence aujourd'hui, où on est ouvert, à la fin de la session, pour toutes questions-réponses, ou d'éventuelles collaborations, ou d'expériences, parce qu'encore une fois, Abbil, c'est pour le partage, et Soukhatalm, est là aussi pour le partage, et on partage vraiment, cette même vision, et je vous remercie, Merci beaucoup, Madame Sonia Barbaria. Voilà, donc Soukhatalm, et Odette,